Et la petite mise au point pour ceux qui montent un moteur de 1,2 litre MPI sur CISENTO MPI, le ventilateur ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, c'est géré par le boîtier électronique. Et en l'occurrence, le thermocontact de MPI, 1,2 litre, n'est pas repéré par le calculateur MPI. Ce que vous devrez faire, c'est acheter déjà un radiateur. De toute façon, moi je l'ai payé 20 balles, donc plus les frais de port, ça fait 25 balles, les moins chers, de CISENTO. Alors évidemment, malheureusement, ils sont légèrement plus petits, voire même de 900, ils sont un peu plus petits. Donc sur lesquels, il y a, comme vous voyez ici, la sonde. Donc vous achetez aussi une sonde. Vous partez de la sonde et vous allez tirer deux fils. Vous allez partir un fil qui part sur la masse de la voiture. Et un autre fil qui ira sur le fil vert qui va théoriquement au calculateur. Donc ce fil vert, là on va le repérer. Donc ici, c'est le relais du ventilateur. Voilà, donc le relais du ventilateur, ici là on a un plus qui est un orange et noir. Ici on a un moins qui est un gris et noir. Ici on a un plus qui est le violet. Et ici on a un verre qui est en fin de compte, celui qui permet de mettre en fonctionnement le ventilateur à partir du thermocontact. Donc, ce que vous faites, ce fil vert là, vous le coupez par exemple par ici là. Voilà, et vous y branchez un des fils qui va sur le thermocontact. Et vous aurez enfin la possibilité d'avoir le ventilateur qui se met en route dès lors que ça atteindra la valeur dont vous avez choisi votre thermocontact. Alors, là je vais procéder au changement de mon capteur de pression absolue. Donc, je vous conseille de récupérer cette référence là, V25-72-10-61 de marque Vemo. Vous le trouverez pour 50 balles ou 48 balles sur Autodoc. En fait, c'est celui qui équipe l'Ancia Delta Chef Turbo Intégral, l'Ancia Dédra, les Maserati Biturbo, les Cossworth, etc. Donc, comme on voit, le capteur de pression absolue, il ressemble à ceci. Exactement le même au capteur de pression absolue de Palio. Donc, il suffira juste de le monter en lieu, en place là, en l'occurrence pour moi. Donc, moi, je l'avais mis ici. Donc là, je vais m'attaquer au médecin de frein. Que c'est un peu rock'n'roll parce que l'accès n'est pas évident. Alors, commencez par enlever ces deux tuyaux. Alors, faites attention, c'est très fragile, là, le tuyau, là, pour ne pas casser le bocal. Donc, on tire vers le bas, tout doucement. A savoir que celui-ci, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes d'ordre. Mais bon, qu'importe, celui-ci est celui qui va à l'avant du médecin de frein. Et puis, celui-ci est celui qui va à l'arrière du médecin de frein. Bien que pour moi, il n'y a pas d'incidence duquel côté le mettre. Retirez ensuite les deux tuyaux qui se trouvent ici. Voilà, je ne sais pas si on voit le gros plan. Donc, vous voyez, on est obligé de retirer le calculateur pour avoir plus de place. Et l'autre qui se situe à l'avant. Alors, pour ces deux boulons, là, qui se trouvent sur le poumon de frein, bien, rien de plus simple, hein. Une rallonge, vous voyez, ça passe quand même allègrement. Évidemment, je plaisante. Maintenant que les vis qui sont sur le médecin de frein et celles qui tiennent, en fin de compte, cette partie-là, vous voyez, pour ne pas que ça bouge, de l'ABS, eh bien, retirez la plaque. Donc, pour ce faire, vous voyez, vous levez un petit peu et vous tirez vers vous la plaque. Et en la sortant de biais, elle sort facilement. Donc, une fois cette plaque retirée, vous trouvez comme ceci, qui a tiré vers vous le médecin de frein. Donc, une fois démonté, voilà ce dont, à quoi il ressemble. Donc, vous n'avez pas le choix. Ça, c'est très important que je vous le signifie parce que ça vous évitera de vous faire avoir. Il existe, sur Autodoc, par exemple, un système spécial pour ABS. Alors, je l'ai essayé, le modèle, mais il ne va pas du tout puisque, déjà, ici, on n'a pas le même anthrax. Il y a une zone de sortie ici et puis, en fin de compte, ici, on n'est pas du tout en phase puisqu'en fin de compte, les orifices se trouvent ici et ici, sur les côtés, là. Donc, le tuyau, on ne peut pas le mettre. Donc, seule chose possible à faire, c'est vous acheter le même que sans ABS. Donc, vous voyez, il est parfaitement identique. Voilà. C'est le même que sans ABS, le système. Sauf que, avec ABS, eh bien, vous n'avez que deux sorties ou deux entrées. Je ne sais pas si c'est entrée ou sortie, là. Soit, et là, vous en avez quatre. Alors, il existe une solution. Simplement, les bouchers. Alors, on ne va pas les boucher avec les bouts en plastique. Les bouts en plastique, c'est juste pour protéger, en fin de compte, les poussières. Il va falloir acheter ceci. Ce type de vis-là. Ce qu'on fera, c'est qu'on met les vis. Alors, on les bouche, les orifices, là et là. Voilà. Évidemment qu'on se serrera, pour éviter les fuites. Et ensuite, on va récupérer ceci, le mettre là-dessus. Idem celui-là, là-dessus. Et puis après, il n'y aura plus qu'à mettre en place le méde-cylindre. Alors, pour le faire sauter, ceci de là, on prendra un tournevis plat. Et puis, on se prend entre le joint et le capot et on le lève délicatement. Surtout, on ne force pas sur cette partie-là. Sinon, on vous le cassez net. Ensuite, pour le remettre, voilà mon astuce. Je fais trempette un petit peu dans le liquide de frein. Voilà. Et je l'introduis. Alors, ça y est, le méde-cylindre a été posé. J'ai purgé, malgré l'ABS. Bon, au début, j'ai eu un peu des problèmes. Parce que je l'ai fait avec l'appareil qui aspire, en fin de compte, grâce à la pression. Or, un bon réglage à l'ancienne, c'est encore bon. Sur ce type d'ABS qu'il y a sur les CISENTO, il n'y a pas encore l'utilité d'utiliser la valise obligatoire. Alors, je ne crie pas victoire. Il faudra refaire des essais pour être sûr. On m'a conseillé, au pire des cas, de faire un petit tour dans une route où elle est plus ou moins glissante. Bon, par exemple, sur un parc, lorsque il y a un terrain en terre ou du gravier, de faire fonctionner l'ABS et ensuite, reprocéder à une purge. C'est-à-dire, une purge standard suffit. Parce qu'en fin de compte, la valise, en fin de compte, permet d'alimenter toutes les vannes à l'intérieur de l'ABS, du bloc ABS, et en fin de compte, de purger tous les circuits. Donc là, la voiture, elle est apprêtée et époncée. Donc, elle est prête pour la peinture. Bon, mais voilà, je redémonte ma culasse parce que, en fin de compte, j'ai l'huile qui coule à ce niveau-là. Voilà, et qui coule à l'extérieur. Bon, en à peine 400-500 bornes, quoi. Voilà, l'huile, elle coule de là, du joint de culasse. Puis comme on voit, ça ne rigole pas. Il y en a... Ça coule costaud. Voilà, la preuve, c'est que j'ai même au niveau de là qui est rempli d'huile. Donc, on va démonter la culasse. Enfin, on va déjà démonter là, au couple. Et puis, on va voir d'où vient le problème. Donc là, je vais démonter la culasse. Ça y est, elle est dévissée. Hop là. Donc, on va faire un gros plan. Non, mais il y a un problème. Je ne sais pas où il y a un problème. Il y a même pas où il y a un problème. Hop. Comme on voit, les trous sont tous en face. Donc, je ne vois pas où il y a le problème. Voilà. Putain, c'est gorgé d'huile dedans. Je n'en ai pas de bonne qualité, je ne sais pas, mais... on voit les cylindres, ils sont trempés d'huile. Les orifices, ils sont bons. Ils sont dans la bonne place, donc je ne sais pas. Ce joint, protoxyde, qui n'est pas de la bonne qualité, je ne sais pas. Bon, j'ai reçu mon joint de culasse de chez Bubu. Donc, ça, c'est les vis, mais qui a été commandé sur Autodoc. et le joint de culasse de chez Bubu, le voilà. Merde. Je ne peux pas le sortir d'une seule main. Et en fait, voilà ce que c'est. Alors, c'est du 2 mm d'épaisseur. Moi, je pensais que c'était un joint spécifique chez Bubu, et en fait, compte, ce n'est pas le cas. Donc, je suis un peu blasé. Bon, on m'a été mis en cadeau ceci, qu'on mettra sur la Seicento. On n'est pas dans le joint italien de chez Protoxyde. Écoutez, on verra ce que ça donne. Je suis un peu blasé parce que sur Autodoc, j'aurais acheté un païens, on aurait tout aussi bien fait l'affaire. Maintenant, vous le savez. Bon, j'en ai profité du temps que la culasse était enlevée, eh bien, de découper cette partie-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez que sur l'ABS, d'ailleurs, lorsque vous, vous montez le moteur, un conseil, coupez-le avant d'avoir monté le moteur. Alors, cette partie-là, en fin de compte, permet que les durites de carburant qui viennent se prendre comme ça. Normalement, le problème, c'est que lorsque les deux, elles sont en place, elles butent contre cette partie-là. Et le problème, c'est que ça plie à moitié la durite. Alors, lorsque vous avez des fortes accélérations, le moteur a tendance à translater ainsi. Eh bien, la durite, elle a tendance à se retrouver plus ou moins coincée. bon, là, elle aura de quoi bouger. En fait, voilà pourquoi je l'ai fait. Alors, il y a plusieurs qui disent qu'on peut mettre le joint de culasse à l'envers. Eh bien, je vais vous montrer que ce n'est pas possible. Donc, voilà le joint de culasse païen acheté chez Bubu. Alors, vous voyez, comme on voit, ce n'est pas faisable. Donc, je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a des copains qui m'ont dit que tu as pu mettre le joint de culasse à l'envers. Donc, là, on voit que tous les trous sont en face. Ça donnerait presque envie de, là aussi, d'élargir pour qu'il y ait plus grand de refroidissement. Peut-être que c'est fait exprès en fin de compte pour augmenter la pression. Bon, donc voilà, là, le joint, il est mis. Il n'y a plus qu'à mettre la culasse par-dessus. Alors, évidemment, quand vous êtes comme ça, profitez de faire une vidange. Voilà, parce que plusieurs saletés peuvent rentrer par les orifices d'huile. La culasse, on la passe à la règle, bien que je l'avais déjà passée. En 500 km, il n'y a pas dû avoir quoi que ce soit. Mais bon, étant donné qu'avec le joint de culasse de chez Protoxyde, on a vu que, je ne sais pas, il y avait une coulée d'huile. Donc, je n'ai pas compris. J'ai mis celui de Bubu, là. Bon, ça ne va pas trop mal. Le problème, c'est que j'ai encore un problème lors de l'accélération, c'est-à-dire que j'accélère la voiture. Au filet de gaz, elle prend correctement ses tours, elle booste bien. par contre, lorsque je mets le pied dedans, eh bien, on voit que la pression de turbo monte jusqu'à 0,7-0,8. Mais la voiture, elle se retient. Qu'importe les tours minutes que je suis, elle se retient. C'est-à-dire, elle n'y va pas et puis d'un coup, BOOM, elle part. Au bout de environ 3 secondes. Donc, je n'ai toujours pas trouvé d'où venait le problème. Je pense que ça viendrait de la gestion. Donc, je regarderai au niveau de la gestion. Peut-être un pas assez de carburant ou trop de carburant. L'AFR ne m'indique rien de déroutant, de gênant. Peut-être alors du côté de l'avance qu'il va falloir que je regarde. Bon. J'ai essayé, donc là, j'ai capteur de pression absolue de Palio. j'ai essayé celui d'un Lancia Delta Chef intégral qui est turbo. Bon, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne pour vous donner un ordre d'idée. Vraiment pas rond, ça tourne comme une patate. C'est pas bon du tout. Alors, elle va se couper peut-être. Ouais. Non, c'est bon. Hop. Là, hop. Elle prend plus de tour. Hop. Je vais la brancher en direct live. Alors, évidemment, une seule main, c'est un peu compliqué. Là, je comble. Hop là. Donc, ça y est, là, il est branché. Voilà. Vous voyez, directement, qu'est-ce qui se passe ? Il coupe le moteur. Donc, je vais essayer de le relancer. Et en fin de compte, vous allez voir, ça tourne comme une patate. Quand encore, ça arrive à démarrer. Je suis sur le filet de gaz. Je suis sur le filet de gaz. Je mets le piafond. Vous voyez, c'est carrément catastrophique, là. Et elle se coupe. C'est même pas bon du tout. Donc, je vais remettre le capteur de pression absolue de celui de la Palio. Alors, à savoir, vous pouvez débrancher ce capteur-là, qui est en fin de compte, le capteur de recyclage d'air. Donc, vous n'êtes pas obligé de le brancher. Vous voyez, moi, en l'occurrence, je l'ai fait avec et sans. Ça marche très bien. Donc, là, l'auto est suffisamment chaude, 82 degrés. Alors, je vais peut-être couper le chauffage pour bien qu'on m'entende parler. Voilà. Donc, là, je vais mettre le piafond. Là, je mets le piafond. Voilà, on voit que ça retient, ça retient. Et bing, là, ça part. Ah non, ça pétarade. Donc, on va mettre le capteur parce que là, il était débranché. Le capteur de pression, je vais le brancher. Donc, je reprends la vidéo. Donc, ça y est, là, le capteur de pression absolu de Palio est rebranché. Bon, je ne vais pas démarrer en première parce que sinon, ça se coûte trop. Je vais mettre le piafond. Alors là, on va regarder les tours minutes. Là, elle est maintenant, je mets le piafond. Maintenant, on va marquer, là, elle part bien. Comme par hasard, elle part bien. Non, mais comme par hasard, elle est bien partie. Le tour minute que je suis, ça le fait. Bon, là, je suis sur un filet de gaz. Sur un filet de gaz, l'auto, elle prend bien ses tours, sans retenue. Voilà. elle prend bien ses tours. Alors, par contre, quand je vais mettre le piafond, on tient bien le portable, ça ne vibre pas. OK, c'est bon. Alors, là, je vais mettre le piafond. hop, ça retient, ça retient, ça retient, ça part. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de me mettre à 5 000. Voilà, pour le refaire. Donc, du filet de gaz jusqu'à 5 000. Voilà, filet de gaz 5 000. Allez, pied dedans. Hop, ça retient, bien que ça part. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais m'amuser, donc, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, cette espèce de latence, parce que comme on voit les, le, le, quand même le sale, la pression du turbo, vous voyez, là, ça retient, ça retient, pourtant, vous voyez, on est bien à 07, et Big, c'était parti. C'est parti.